C'est l'heure les amis de Sévir, c'est l'heure du quiz musical. Alors le quiz musical avec des règles sans piternel les mêmes. Elisa. Et un nouveau challenger. Un nouveau challenger arrive. Bien de battre. Voilà donc Elisa qui passe. Coucou. Et qui est dans l'équipe de Pierre évidemment. Alors on rappelle les règles. 5 morceaux, 1 point par bonne réponse. L'équipe rouge d'un côté avec Pierre et Elisa qui s'installent. Il faut dire quoi ? Le chanteur, la série, le générique ? La série, l'oeuvre dont t'es tiré le morceau. Il n'y a pas de question de point bonus sur les articles. C'est quoi ? C'est des séries télé américaines, japonaises ? C'est des séries, c'est un peu tout. Franchement la thématique est large. C'est récent, c'est vieux. Et on note... Non mais c'est pour cibler quand même. Tu peux avoir absolument tous les indices, c'est incroyable. Mais est-ce que je dois chercher le nom de l'oeuvre ? Le nom de l'oeuvre. Et donc de l'autre côté du plateau, on a Pierre qui a mis sa petite, sa belle casquette. Est-ce qu'on va avoir un petit plan sur Pierre ? Voilà, fantastique. Et de l'autre côté, on disait l'équipe rouge avec Elisa et Pierre. De l'autre côté, équipe bleue avec Olivier et Sébastien. 1 point par bonne réponse. Si vous n'avez pas la bonne réponse, la parole va à l'équipe d'en face. 5 morceaux, on est parti pour le premier. Et le thème, d'abord, il n'y a kawaii kimaï. Kayon. Kayon, bien joué Pierre. 1 point pour l'équipe rouge. C'est effectivement l'ending de Kayon, interprété par le groupe Hokago Tea Time. Don't say lazy. Est-ce qu'on peut avoir le son un tout petit peu plus fort dans ses oreilles pour les musiques animées de Kyoani, qui datent de 2009, édité en France par Kazé. Voilà, deuxième morceau. Amtaro, bien vu. Non, sérieux ? C'est kawaii. Je n'ai pas reconnu. C'est kawaii et etchi. C'est générique de fin, oui. Tu ne connais pas tous les double sens d'Amtaro ? C'est une série ultra sexuelle, Amtaro. Il mate la petite fille depuis sa cage, non ? C'est un truc de fou. Tout l'épisode où il dit, où t'as le mec qui fait en mode téléphone rose avec Amtaro qui fait oui, je n'ai pas d'habits, j'ai des poils, tout ça. Et c'est hallucinant. Amtaro, c'est hallucinant, ouais. T'es en train de me dire que c'est le titre japonais. Très bien. Ah, directeur. Donc, un partout, on rappelle. Donc, Amtaro, c'est le générique de fin, réécrit par David Iris pour la version française, interprété par Patricia Legrand et Claire Guillaume. Animé de 2000, produit par Shogaku Khan et TMS et diffusé en France sur Fox Kids. C'est complet. Et sur France 5 aussi. Et sur France 5, tout à fait. Rediffusé sur France 5 après. Un partout. Troisième morceau. Bah, Hakemonogatari. Hakemonogatari. Ah oui, Hakemonogatari. Il l'a dit avant. Il l'a dit avant. Il l'a dit avant. Il l'a dit avant. Il l'a dit plus vite. Effectivement. Au début, je savais que ça allait être Nisemonogatari, mais du coup non. Et non, c'est Hakemonogatari. Kana Hanazawa, Renai Circulation. Troisième, quatrième opening de Hakemonogatari. Animé 2009, produit par Shaft. Sacré même. Donc, L'Antique Yohani, on le disait tout à l'heure. Et édité en France par Daybex en Blu-ray et DVD. Il me semble que c'est plus disponible sur Netflix depuis un moment. C'est sur Wakanim. Pardon, il me semble que c'est sur Wakanim. C'est sur Wakanim, c'est ça maintenant. Il y a un bref passage sur Netflix, si je ne dis pas de bêtises. Donc, c'est chez Wakanim. 3, 2, 1, pardon pour l'équipe rouge. Quatrième morceau. Nichijou. Nichijou. Elisa, tu t'es mis sur le coup. Je suis dans la bonne équipe. Je l'ai dit qu'il allait nous découper. On va les avoir. Donc, Nichijou, ce n'est pas le thème de SimCity, bien sûr. C'est Nichijou, le thème de Hakase, tout simplement. Le thème de la petite professeure. Professeure, oui. Non, 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 non. Composé par Yuji Nomi. Donc, Nichijou, animé de 2011. Chez KyoAni, on l'a suffisamment dit. 3, 1, la partie n'est pas terminée. Il reste un morceau. Ah, Horimo, putain. Horimo, Horimo. Horimo, Daimoto, Gani, Wakanijanai. Tu l'as eu parce qu'effectivement, c'est un animé très kawaii. Est-ce que tu peux nous expliquer pourquoi c'est kawaii ? Je te laisse en parler. Non, c'est l'histoire d'une jeune fille qui cache son complexe d'otaku et son frère le découvre. Et en fait, avec son frère, elle va se trouver une relation qui, au début, est mignonne et qui se termine très mal. Disons, non, elle se termine, au contraire, très bien. Trop bien. Un peu trop bien. Rappelons que le titre, c'est Horimo, Imoto, Horimo, Imoto, Gakonani, Kawaii, Wakaganai, qui veut dire en français « Ma petite sœur ne peut pas être aussi mignonne ». Ça veut tout dire, merci. C'est ce genre de truc que ne fait pas KyoAni. Voilà, et c'est peut-être le genre de produit qui a été rendu possible par KyoAni. Malheureusement, oui. Quelque part. Mais qu'ils ne feront pas. Mais qu'ils ne feront jamais. Mais qu'ils ne feront jamais. J'espère. Dieu nous en préserve. Produit donc au sein du studio AIC Build qui plaide coupable, du coup. C'est donc sur un score de 3 à 2 que se termine ce quiz musical. Jeux vidéo, BD, manga, séries et cinéma de genre. L'actu Pop'n'Geek, c'est dans Hyperlink. Votre cocktail de vues des deux pixels avec Karel et son équipe tous les dimanches à 16h en direct sur VL.